Et mes chers, bienvenue pour ce rendez-vous numéro 40 de cette année 2023. En numérologie, c'est un 4.0 et 4, c'est le chiffre de la matière, c'est le chiffre de la structure. 4.0, nouveau départ dans la matière. Et nous sommes accompagnés cette semaine par l'anacarte Udurs, qui nous parle exactement de ça. La réalisation dans la matière. Alors je vais vous proposer aujourd'hui rapidement le tirage de Udurs pour vous apprendre à comment rentrer en relation avec cet archétype, c'est-à-dire cette dimension de vous-même ludique ici sous forme de dessin, mais avec laquelle vous allez pouvoir entrer en résonance avec quelle est ma matière, quelle est mon incarnation. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette carte magnifique réalisée dans le jardin, l'anaconte du jardin enchanté. Udurs est reliée à la pivoine. Peonia angelchik, c'est une fleur médecine qui tient son nom de peone. Peone n'est autre que le soigneur de l'Olympe qui guérit Hadès avec ses décoctions de racines. Mais elle est liée aussi à la nymphe peone, transformée en pivoine par jalousie d'une déesse envers son opulente beauté. Symbole d'abondance et d'une santé robuste, elle aide à l'expulsion du pas sainte-tat, permettant la mise au monde dans la matière du nouveau-né et assure richesse et réussite sociale. Ça c'est le jeu du jardin enchanté qui a été édité et maintenant épuisé, mais que je rééditerai nouvellement, illustré par moi-même dans, on va dire peut-être pas l'année prochaine, parce que j'ai du boulot, mais celle d'après. Elle est accompagnée de la symbolique, vous voyez, à toutes les fleurs qui peuvent y être associées, mais aussi à des petites comptines que je me suis plus à jouer et à partager avec les enfants dans les écoles quand le jeu est sorti. C'était vraiment une chouette expression de la matière vivante. Alors, elle est aussi reliée à notre dixième gardienne avec Isolde, la créativité, parce que la dixième gardienne, c'est la tisseuse qui dit si tu crées. Et je vous renvoie au dernier tirage que nous avons fait, tirage de vérité, parce que nous avions l'invitation d'Isolde à créer. Eh bien, Isolde à la nouvelle lune et Hudurs à la pleine lune nous disent « Bon, maintenant que tu as une créativité, il est quand même important que tu mettes cette créativité dans la matière. » Alors, cette semaine, je vous enjoins de physiquement créer quelque chose comme si vous alliez matérialiser ce nouveau soi, cette nouvelle identité dont on parle, cette rentrée qui nous demande de vraiment faire exister notre essence dans cette existence. Voilà ce qui nous est demandé. « Je suis, nous dit Hudurs, je suis capable de faire concrètement, je pose l'action, l'investissement, l'enjeu physique, la réalisation, la matérialisation de ce désir, de ce désir ou de cette créativité. » Voilà ce qui compte vraiment dans cet archétype qui va nous accompagner. Et moi, je vous inviterai presque à réaliser une espèce de totem, une espèce de talisman qui va être un objet qui vous accompagnera et à chaque fois vous rappellera ce que vous avez à construire dans la matière. Ça pourrait être une très jolie idée. Je vous renvoie aussi à l'agenda 2023. J'en profite pour vous dire que j'ai reçu l'agenda 2024. Je me permettrai de vous en dire un mot parce que ça, c'est ma réalisation dans la matière. Et j'en profite aussi pour vous remercier car j'ai déjà 50 précommandes qui m'ont permis de tenir le prix de 25 euros, moins cher que l'année dernière. Et je vais évidemment en éditer un petit peu plus puisque vous l'aurez à partir de mi-octobre. Et si vous avez envie d'avoir un exemplaire supplémentaire à offrir, etc., ce sera possible. Alors, pour s'ancrer dans la matière, je vous propose deux choses. Déjà, on va voir le tarot et le tirage pour comprendre comment nous relier à cet archétype. Mais avant cela, vous avez dans l'agenda 2023, il ne sera pas dans 2024, c'est sept phrases qui vont vous inviter à réfléchir. Sept clés de réflexion pour vous ancrer dans la matière. Ne laissez pas les petites choses vous atteindre. Et vous voyez, c'est sept phrases. Moi, j'ai envie de les associer à ce qu'on va étudier aussi toute l'année prochaine, le jardin de la connaissance. Comment nous évoluons d'entreprendre, à se reposer en passant par tous ces arbres de connaissance, apprendre, comprendre, prendre place, communiquer, aimer. Et ici, si nous parlons du dur, et bien dans notre chemin de vie de cette année, c'est la 21e carte. Nous sommes arrivés à la totalité de nos problématiques à résoudre ici, qui nous ouvre sur ces sept clés de solution. Aussi, je vous invite, si vous avez le jeu, on le fera peut-être une prochaine fois, peut-être la semaine prochaine, à tirer une carte pour chaque carte, et à réfléchir à comment vous allez activer ces sept clés de réflexion en vous. J'ai peut-être le temps de le faire à la fin de cette vidéo, mais je veux quand même faire le tirage de Udurs avant. Et juste avant le tirage, le voilà, le voilà votre agenda 2024, le voilà ma création dans la matière. Donc, je vais prendre le temps quelques jours pour corriger, vous voyez, il y a plein de fiches de tirage, il y a là, toutes les illustrations du jeu qui sont en noir et blanc comme des gravures, et qui sont faites pour le jeu des haïkus relié au yiking, qui va sortir bientôt. Il y a tous les types de calendriers chinois, ésotériques, il y a encore les grandes révélations, mais auxquelles on peut associer un tirage. Ici, par exemple, c'est les cinq accords toltèques, puisqu'il n'y en a pas que quatre, il y en a un cinquième. Eh bien, cette fois-ci, on fera le tirage des accords toltèques, etc. Je ne vous en dis pas plus, mais je mets le lien. Il vous suffit de dire « je le veux » par mail ou message privé, et je note votre nom, et il va vous être proposé à partir de, on va dire, du 20 octobre à mon avis. Alors ici, je vais simplement prendre d'abord le tarot. Ce qui est très beau, c'est que Udurs est relié au monde. Voilà les deux cartes reliées dans le tarot. La vingt-et-unième, le U, il est relié au monde, à l'univers, le U de univers. Cette vingt-et-unième carte du tarot, c'est la dernière des arcanes majeures, parce que je ne compte pas le mat, qui est pour moi celui qui chemine à travers les vingt-et-unes arcanes. Il est comme une quintessence de ces vingt-et-unes arcanes, une fois qu'il a réalisé son chemin de connaissance, ce chemin de connaissance à travers le tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, le monde ? « Je me réalise », c'est ce que j'avais écrit dans le jeu, le premier jeu qui était relié au tarot, « réalisation physique sur les quatre plans ». Et ce qui est intéressant avec Udurs, c'est qu'il nous est demandé maintenant de mettre dans une matière tangible ce que nous devenons, ce que nous sommes. C'est comme si nous étions invités à ressentir physiquement tous nos désirs, tous les enjeux, tous les envies, tous les projets que nous avons mis en place, penser, rêver, etc. Et bien maintenant, c'est dans la matière qu'il s'agit de les réaliser. Alors, je vous renvoie à la playlist du tarot. Nous en parlerons beaucoup plus l'année prochaine, puisque vous savez que j'ai décidé de relier 2024 au tarot. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez comme il y a 28 cartes, c'est qu'à partir de la traversée du monde ici, nous allons rentrer dans les sept directions. Pour faire 29, nous avons 22 arcanes, 29 anacartes, 29 archétypes et 7 directions. Et les sept directions, je vous renvoie au tirage de ce début de semaine, parce que c'est ce que nous avons exploré ici. Est, sud, ouest, nord, en haut, en bas et centre. Et c'est ce que nous allons poursuivre. C'est comme si, vous voyez, une fois que nous sommes arrivés au bout de cette réalisation dans les quatre mondes, et bien ce que nous avons à déposer, c'est dans toutes les directions, notre réalisation traversée pendant cette année. Voilà le sens précieux de Hudurs. Et tout de suite, le tirage, il est toujours 10 minutes, mais c'est plutôt 12. Là, voilà la première. Comment se relier ? Regardez, la culpabilité. Il y a du nettoyage de terreau à faire. Vous n'avez plus, nous n'avons plus à nous sentir coupables de qui nous sommes, de la particularité que nous sommes, d'être différents ou de nous sentir différents des autres, de ne pas tout comprendre de la matière des autres. Ici, ce qui nous est demandé cette semaine avec Hudurs, c'est de faire fi de toute culpabilité. La culpabilité de se sentir trop rond. Voilà, oh mon Dieu, mon corps, j'ai trop de matière. Non, ça suffit. Rentrez en amitié avec qui vous êtes. La culpabilité de ne pas avoir pu acquérir une maison. Eh bien non, peut-être que je suis encore en voyage et en chemin. Transformez toutes ces culpabilités qui vous infériorisent en possibilité de dire, Ben non, c'est parce que c'est un chemin de réalisation de mon être que je parcours et je ne suis pas arrivée à la matière. Je suis en train simplement de la réaliser. Alors, pour activer cette confiance, de cesser ce rapport coupable à nous-mêmes ou à nos manques ou à nos défauts, eh bien, il vous est invité d'être votre propre diva. Votre propre diva, c'est votre propre muse. C'est la victoire, la réussite. Et si, quand en défaut, on peut évoquer l'avantardise, eh bien ici, elle est en deuxième carte, elle est en atout et elle dit, Ayez cette fierté, cette vanité nourricière de vous-même. Je suis un être exceptionnel et ma matière exceptionnelle va apporter, va enrichir le monde. C'est tout ce qu'on fait qui est important. C'est que quand on se sent opulent, que cette opulence puisse être partagée. Mon Dieu, quel cadeau, quel trésor ! Nous nous apportons à nous-mêmes et nous apportons aux autres. Je vois qu'il y a une autre du même jeu qui s'est glissé et c'est l'envol. C'était la carte de la semaine dernière. Eh bien, activons cette légèreté d'être à la diva. C'est-à-dire, oui, je peux être une diva qui va déployer ses ailes et devenir un ange et non pas cette diva qui va malourdir de ses connaissances ou de sa voix de stentor. Une diva telle un ange. Voilà ce que nous pouvons être invités à devenir. Là, voilà. La difficulté, c'est la dualité. Vous voyez ? Faites un choix pour éviter de nourrir des nouvelles désillusions. Votre capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut basculer, peut faire basculer une situation. Eh bien, moi, j'ajouterais, pas seulement de l'autre, de vous-même. Quand il y a cette petite voix qui vous culpabilise de votre opulence, au lieu de la faire taire, retournez-vous vers elle. Invitez-la à l'apprécier. Invitez votre culpabilité à se pardonner, à lui dire, oui, oui, je t'entends. Oui, tu te sens toute petite. Oui, tu as honte. Oui, tu as des choses qui sont... Eh bien, d'accord. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec cette matière ? Non, on ne coupe pas. On est totalement ce qu'on est, donc je vais vivre avec ça. Accompagne-moi dans ma future opulence. Petite culpabilité, petite honte, petite difficulté à choisir. Accompagne-moi dans le chemin et utilisez. Utilisez, si vous vous sentez coupable de ne pas avoir assez partagé, donnez-vous encore plus à vous-même que vous ayez à un moment donné la nécessité de donner aux autres tellement vous avez. Quand on se sent tellement riche de joie, de bonheur et d'opulence et que ça déborde, ce débordement, il se répand naturellement vers les autres. On n'est pas obligé d'acquérir plus à ce moment-là. Au contraire, on va avoir envie simplement de partager. Dès que j'ai une once d'énergie supplémentaire, j'ai juste envie de vous la donner tellement c'est bon de sentir cette énergie qui circule. La dernière carte qui est vraiment l'invitation, la résolution. Impression. Et là, je vais vous donner ce mot impression au sens strict propre du terme. Imprimer en image, en création, en matière ce que vous ressentez. C'est vraiment l'injonction de la semaine. Créativité dans la matière. Nous en reparlerons bientôt, évidemment, avec la prochaine gardienne. Je vous embrasse. Très belle semaine. Réservez mon agenda. C'est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada